Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouveau live, on retourne sur USC counterforce et on va tester comme je l'ai promis hier le mode defense de base. Et Regalden bienvenue sur le live, c'est un mode où j'assume de ne pas être hyper doué, enfin j'ai testé deux fois, je me suis un petit peu fait piétiner, j'ai pas été jusqu'au bout. Le concept est totalement différent des missions habituelles, vous allez voir, très grossièrement on va devoir miner des cristaux donc sur les veines qui sont ici en violet et ensuite défendre nos outillages pour miner pendant des vagues d'ennemis. Donc en gros il y a deux phases, une phase de construction et une phase de défense qui changent déjà pas mal le gameplay. Et pendant cette phase de défense, les ennemis arrivent en vague à l'infini, enfin plus ou moins à l'infini, mais ils ont un genre de moral qui fait que si on arrive à en tuer suffisamment et notamment si on arrive à tuer les mini boss qui apparaissent à chaque vague, on est capable de les faire fuir. Mais s'ils fuient et bien ils reviennent, tous ceux qui arrivent à sortir de la map reviennent à la vague suivante. Donc si on laisse trop s'enfuir et bien on peut prendre encore plus cher. Donc la map, comment ça se présente ? Alors je vais expliquer rapidement là, vite fait. Toutes les zones violettes sont des endroits où on va pouvoir construire des extracteurs de minerais. Les gros trucs carrés sont là où sont des cristaux qui affleurent à la surface. On va pouvoir mettre carrément des énormes drills dessus pour extraire des minéraux. Tout ce qui est en blanc, c'est des rochers, donc assez classique. Et tout ce qui est en marron, c'est ce qu'ils appellent du unstepped ground. Donc on ne peut pas construire dessus, sauf si on fait du sol avant. Donc ça nous coûte forcément plus cher. Sinon on peut construire sur la map sans souci. Et surtout les aliens vont pouvoir s'enfuir dedans et ressortir éventuellement ailleurs. Donc c'est bien de la saloperie. Ils peuvent même, comme ils disent, créer des espèces de forteresses encore plus permanentes pour pouvoir faire venir des renforts. Donc il faut essayer de protéger ces zones là et d'éviter d'être trop proche. Alors bien sûr, les cartes, on peut en re-roll, j'ai re-roll jusqu'en avoir une qui me convient à peu près. La difficulté dépend énormément du type de map que vous avez, du tirage que vous avez, on va dire. On va gagner à chaque vague qu'on arrive à faire. En fait, on peut s'enfuir dès la première vague. Mais plus on tient longtemps, bien sûr, plus on a des récompenses. Et notamment, on va avoir une récompense fixe en matériel et donc en token, la nouveauté du DLC, de la mise à jour, pardon, qui est sortie hier à l'heure où je fais ce live, par vague. Et plus on fuit après avoir miné un maximum, plus on va avoir des récompenses. Et surtout, si on arrive à miner 50 000, on obtient des squad points. Donc c'est le seul moyen actuellement d'augmenter les squad points de vos escouades. Donc les squad points, c'est ce qui vous permet de payer tout votre équipement. Et donc, il n'y a aucun moyen de l'augmenter sauf comme ça. Sachant que si vous arrivez à 40 000, on débloque aléatoirement des craftings, des objets pour être craftés. Et une fois qu'on les a tous débloqués, donc si on fait beaucoup de défenses de base, et bien on gagne des points à chaque fois qu'on fait 50 000. On dit, c'est marqué, basé sur la difficulté, on débloque des craftings plans. Ou alors, 50 points des squads supplémentaires quand on arrive à faire plus de 50 000 si on a tout débloqué. Donc en gros, si on arrive à tout débloquer ici, on a fait suffisamment de défenses de base avec 40 000 qu'on a tout débloqué, avec un niveau de difficulté suffisant pour tout débloquer, on gagne 412 plus 50. Donc on gagne 462 points. Autant dire que c'est pas énorme, mais c'est pour toutes les escouades, ce qui est quand même plutôt cool. Et comme ils disent, on peut pas en débloquer plus de 10 000 avec le défense de base, histoire de pas avoir des escouades complètement pétées. Mais 10 000 c'est pas mal déjà. 10 000 ça nous permet d'acheter plus de munitions efficaces ou des grenades un peu plus avancées, etc. Mais bon, faut réussir à faire 50 000. Moi déjà, première vague en général, j'ai un peu de mal à... En fait, le concept, vous allez voir, de tower defense, qui vient avec, de construire sa base, est pas si simple à appréhender. Et franchement, c'est un mode de jeu qui change vraiment pas mal le concept. Donc on va se lancer avec l'équipe LeSing. Par contre, du coup, on va reprendre le lance-flammes pour Aminou. Alors, j'ai oublié de faire... J'avais oublié que je pouvais refaire des... Des loadouts, là. Donc j'aurais dû faire un loadout en gardant celui du lance-flammes, mais on va le refaire... Euh, non. Je vais pas en acheter deux, ça ne sert à rien. On va le refaire à la main, c'est pas grave. On va prendre en munitions... De l'hydrasine. Il va nous falloir un stack complet et un demi-stack. Non, c'est trop un demi-stack. On en prend 10, on en vend 20. On passe à 1300. Ok, donc on en achète. C'est 2500. Ok, très bien. Ça va nous manquer, hein. Alors, il y a des fois des bâtiments et un peu de loot. Vous allez voir comment fonctionne le système de loot. Voilà, ça c'est très bien. On va équiper le lance-flammes, on va le charger et on va... Ok, c'est sauvegardé, c'est bon. Donc il faudra que je pense la prochaine fois à clone ça et à refaire un setup pour les zones inondées. Normalement, du coup, on est bien. On a notre quaker, on a des munitions. Tac, tac, on a quelques grenades de la grenade incendiaire. On a nos trucs craftés. Parfait. C'est parti. On démarre. On va voir un peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si tu as déjà testé le Defend the Bass Gailden sur le jeu. Donc, première phase, construction. Construction avant la vague 1. Donc, on peut se déplacer où on veut sur la map. On a un scan de surface, un scan de sous la surface pour pouvoir voir les endroits où il y a du terrain instable. Pas du tout, il y a peu joué finalement. J'avoue que moi, je suis toujours aussi accroché. Donc ici, on va voir, ça c'est les gros cristaux sur lesquels on va pouvoir construire des gros extracteurs. Et tout autour, on voit, enfin on ne le voit pas mais il y a une zone qui apparaît ici là, dans laquelle on va pouvoir mettre des petits extracteurs. Mais si on les met trop proches, ils minent en gros 4 ou 5 cases autour d'eux, je crois. Et si on les met trop proches, ils vont se faire, enfin ils se marchent dessus quoi. Un peu à la factorio par exemple, quand vous mettez trop d'extracteurs sur une ressource. On va avoir tout un système de temps, de météo, etc. Donc là, on voit qu'on est le matin, il n'y a rien de particulier dans le temps. Mais il peut y avoir par exemple de la tempête de sable qui fait qu'on voit moins loin. Il peut y avoir de la foutre qui fait des dégâts, enfin tout un tas de trucs. On est sur une horde de type générique, donc avec tout un tas d'ennemis différents. Et les deux boss qu'on va voir, c'est un Wonder Worms et un Shadow Envoy, visiblement un de chaque, pas plus. Donc la première phase va être une phase de pure construction. Ici, on va pouvoir construire des sols qui vont nous permettre d'éviter que les aliens s'enfuient ou sortent du sol sur les zones où le terrain est un peu pourri. On va pouvoir faire des murs. Un certain nombre de bâtiments ne sont, enfin pas de bâtiments mais de, comment on pourrait dire, d'outillages, on va dire, de choses qu'on peut construire, ne sont fonctionnelles que dans des salles. Par exemple, les générateurs d'énergie, etc. On va pouvoir mettre des portes, réparer, enlever. Et... Toggle, donc ouvrir ou fermer les portes ou les objets pour commencer la partie différemment. On va avoir un certain nombre de points initiaux pour faire notre première base. Ensuite, on va en avoir 4500 par vague supplémentaires qui vont nous servir à réparer, commander du renfort de munitions, commander des nouvelles armes, etc. Et on pourra, à chaque fois, miner un certain nombre de matériaux qu'on va pouvoir également dépenser entre les vagues. Mais si on les dépense entre les vagues, eh bien, ils ne comptent pas pour notre opération progresse. Sachant qu'il en faut au moins 10000 pour faire la première réussite et réussir à se barrer. Mais on peut partir quand on veut. Si on meurt, eh bien, on perd tout. Voilà. Donc, on va pouvoir faire des salles. On va avoir la possibilité de construire tout un tas de choses. qui vont nous permettre d'avoir de l'énergie, puisque tout ce qu'on construit va devoir être alimenté. Donc, on a différents types de générateurs. Le fameux réacteur Gauss et puis des générateurs un petit peu plus petits qui vont faire du bruit, qui vont attirer des aliens, qui vont exploser s'il y a des problèmes, qui se font trop taper dessus, qui vont faire des dégâts. Si jamais ils explosent et qu'on n'a plus d'énergie, il faudra éventuellement en reconstruire, etc. On va pouvoir miner. Donc, on va pouvoir poser des Harvesters sur nos méga cristaux ou des subsurface drills, qu'on doit poser donc forcément sur une zone de subsurface. Vous voyez que je ne peux pas le mettre, enfin, je peux le mettre un peu partout, mais ça n'apporte rien. Et à chaque fois, on a les matériaux qu'on va pouvoir miner potentiellement. Donc ici 800 et on voit qu'il y en a dans la zone 2456. Donc, on va en mener 800 par vague à hauteur de 2456. Et quand on aura terminé de miner nos 2456, eh bien, ce truc-là ne servira plus à rien. Et salut Edroda, merci beaucoup pour le raid. Et merci beaucoup pour le follow également. Agarote le Morgul. Agarote le Morgul, pardon. Je pense que mon cerveau colle des mots dans le bon sens. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. J'espère que le live s'est bien passé Edroda. Je ne sais pas sur quel jeu vous étiez. Donc du coup, voilà. On va en fait régulièrement se combiner à une capacité maximale. Et quand on n'a plus rien à miner, eh bien, il faut qu'on vende tout ce qu'on avait acheté et qu'on aille construire éventuellement ailleurs. Donc quand on vend, bien sûr, on ne vend pas au prix maximal. Ce serait trop facile. Donc du coup, on va par exemple, ici, miner tout ce qu'on a ici. Et puis après, on va devoir déplacer notre base ici, etc. Et petit à petit, ça va laminé nos points. Puisqu'on vend les trucs à peu près à la moitié du prix. Du P.U.B.G. Ah bah, j'espère que vous avez gagné du coup. Ou du moins pas trop perdu. Parce que le jeu est quand même pas simple. Donc là, ce qui est pas mal, c'est pour ça que j'ai choisi cette map. On a deux zones avec des cristaux pas très éloignés. Et avec aucune terre installe entre les deux. Donc on va pouvoir poser probablement... On va y aller. Un arvesteur. Et ici, on peut pas le poser parce qu'il y a ce petit caillou à la con là. Donc il va falloir virer le petit caillou. Hop. Et donc là, il ne fonctionne pas nos arvesteurs. On voit qu'il y a un petit problème d'énergie. Donc il va falloir qu'on mette un réacteur Gauss. Mais le réacteur Gauss, on ne peut le mettre que dans une pièce. Donc il va falloir qu'on fabrique une pièce. Oh bah, top 2, c'est pas mal déjà. Franchement... Donc tout coûte de l'argent, construire des trucs, enlever les objets. Il va falloir qu'on enlève les gros rochers. Parce qu'une pièce n'est complète que si elle est entourée par des murs et qu'elle a une porte. Et je vous préviens que, vu le bruit que fait le Plasmagos et vu, comme vous levez le savoir, comme il explose de manière fort sympathique quand il se fait détruire, il y a intérêt qu'il soit dans une pièce. C'est pas le même rythme de jeu, c'est plus calme, mais ça va tirer beaucoup ici. Alors oui, alors là en plus, je teste un nouveau mode de jeu. Enfin, pas un nouveau mode de jeu, mais un mode de jeu que je n'ai encore jamais testé. sur USC Counterforce, que j'ai testé moi en solo vite fait et que je me suis fait défoncer. Qui consiste à faire de la défense de base. Donc en gros là, on est vraiment tout au début dans la phase où on construit notre base. Les aliens vont être attirés par le bruit. On voit que maintenant nos Harvesters ont commencé à miner. Et ils vont nous rapporter 4000. Donc 4000 par vague, ce qui n'est pas ouf. Il faut qu'on atteigne 10 000 au minimum. Mais l'avantage, c'est qu'avec un seul réacteur Ghost, on est capable d'en gérer deux. Donc si on appuie sur P, on voit la zone dans laquelle l'énergie de notre réacteur est transmise. Éventuellement, on peut l'étendre avec des trucs auxiliaires, etc. Mais il a aussi une... Comment... Une... Comment dire ça ? Une énergie maximum qu'il peut fournir. Il fournit 100 MW. Chaque Harvesters consomme 30 MW. Donc il ne faut pas qu'on ne plus qu'on se fasse trop plaisir. On va mettre quelques petits Harvesters quand même, histoire d'optimiser. Alors vous voyez que maintenant que j'ai mis un gros Harvesters, notre truc à 2400, il a beaucoup moins à miner maintenant. Mais cette petite veine est très très petite. Donc on va plutôt se mettre par là. Là, on en a un petit 2600. Ici, on a un 1200. Mais pourquoi on ne peut pas construire ? Ah, parce qu'on est dans de la... Dans du... Du Grund instable. Ici, on en rapporterait 300 pour 800 au total. C'est pas si mal. Et là, on est en dehors de la zone. Donc du coup, on est trop loin. On va essayer de le mettre de manière un peu optimale, genre là. Voilà, parfait. On va en poser trois comme ça. Alors lui, ça nous dit... Ah, le... C'est trop... C'est trop faible. Ok, on va l'enlever. Tant qu'on n'a pas fait passer de vague, ça ne coûte rien d'enlever des trucs. C'est plutôt cool. Donc maintenant qu'on a notre première petite base, il va falloir qu'on prépare nos défenses. Et notamment ici, là. Toute cette zone-là. C'est du... Je ne sais plus si on peut le voir. Non, on peut voir la grille. Mais on est obligé de se contenter de ça. Tout ça, c'est du sol instable. Ce qui veut dire que les aliens vont pouvoir éventuellement s'enterrer et ressortir très proche de ces zones-là. Donc il va falloir qu'on les défende. Mais le problème, si on les défend en mettant des murs, c'est que... Et bien, ils peuvent péter les murs et que nous, on ne peut pas tirer à travers les murs. Donc on a tout un tas de trucs. On a des murs. Mais on peut aussi mettre des petites barricades par-dessus lesquelles on pourra tirer. On peut mettre des tonneaux d'hydrasine pour éventuellement les faire exploser et faire des dégâts. On peut mettre des mines. On va pouvoir avoir des tourelles. Donc les tourelles, on n'a pas encore trop vu dans le jeu parce que je ne les ai pas débloquées. Mais en gros, elles jouent comme un... Elles sont fixes, mais elles ont un tour comme un marine. Elles ont un tour de vigilance. Elles se mettent en vigilance et on peut éventuellement les diriger. Donc on a deux types de tourelles. La tourelle de base et la High Caliber Auto Tourelle. On a la possibilité de mettre un radar. Pour éviter d'avoir à dépenser des points avec notre Biosing Radar, on peut avoir un radar qui détecte les ennemis. On va pouvoir avoir des petits lits à mettre dans des pièces pour pouvoir faire que nos marines soignent de 10% de vie à chaque tour. De quoi faire encore un petit peu plus de soins. Enfin, je n'ai pas encore tout regardé. Et enfin, on a la possibilité de commander des supplies. Et donc là, c'est assez sympathique. C'est qu'on peut commander des trucs même qu'on n'a pas débloqués pour notre escouade. Par exemple, je pourrais totalement commander une caisse de prototype avec un nucléaire handcanon et un cryoblaster. Donc en gros, on donne ça. C'est une caisse qu'on doit poser sur un sol qui va arriver et nos marines vont devoir l'ouvrir, récupérer l'équipement dense, équiper avec, etc. Pour l'instant, on n'en est pas là, clairement. Je pense qu'on va essayer de mettre peut-être des murs autour de nos réacteurs quand même. Ça serait pas mal. Est-ce que je mets des murs ? Ou est-ce que je mets des barricades ? Il faudrait qu'on puisse se déplacer éventuellement si on met des barricades. Parce que typiquement, si on fait des murs, genre on met des murs tout là, les aliens qui arriveront ici, on les verra pas. Ils pourront taper sur le mur. On les verra qu'une fois qu'ils auront pété le mur, quoi. Donc les murs ne sont pas forcément l'idéal. Après, les petites mèches barricades, elles ont 150 d'intégrité, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc on va commencer avec ça. Je crois qu'il faut faire des trous si on veut pouvoir passer, bien évidemment. Là, on va laisser ce truc-là comme ça. Là, on a pas mal de rochers qui nous protègent un peu, entre guillemets. Il faudrait qu'on puisse faire un couloir là, par exemple. On va faire une sortie par ici. Alors, je laisse des cases ici pour pouvoir me déplacer. Là, c'est pas très utile en vrai. On va enlever cela, parce qu'il y a le rocher qui coince. Là par contre, les petits cailloux ne bloquent pas le passage, donc les aliens pourraient passer. Alors, je l'avais essayé avec des murs mes premières parties, ça s'était assez mal passé. Donc on va essayer avec des trucs un peu plus costauds. Là, lui, on va le mettre là et remove ça. Enfin, pas plus costauds d'ailleurs, plus légers, mais qui sont potentiellement passables par nos Marines. Ok, on va aller jusqu'à celui-là. On va s'appuyer sur les décors au maximum. Ok, donc là, théoriquement, on a de quoi se protéger un peu avec quelques sorties. Là, c'est un peu proche. On va fermer ici plutôt. On va peut-être même pouvoir se permettre de placer une tourelle. Je peux pas... Ah ouais, ici, c'est du... Ici, il faut que je mette du sol. C'est du sol de... C'est du... On voit, ça coûte plus que 100. Tous les endroits, ça coûte plus que 100. C'est du terrain instable où les aliens peuvent venir foutre leur merde. Ah, mais du coup, non. Si je fais ça, ça enlève... Ça enlève... Ça n'empêche de miner, lui. Donc, c'est pas forcément idéal. C'est pareil, là, on est passé de 700 à 900, hein. En mettant des barricades autour. Euh... Je placerais bien une petite tourelle là pour gérer les... Les enfoiries qui auraient envie de sortir par ici. Parce qu'il va y avoir des... Des ennemis qui vont popper un peu partout, hein. Très clairement. Et on a déjà plus de thunes. Ah oui, on a déjà plus de thunes. On va mettre quelques mines. Plus ou moins là où ils auraient potentiellement envie de venir. Et on a déjà plus de sous, hein. Ça y est. On est en dèche. Mais on fait 5000 matériaux par... Par truc. Donc, c'est pas si mal. Donc, bah là, globalement, on a terminé notre phase de défense. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, ensuite, on va pouvoir déployer notre squad. Alors, notre rescuade, il faut qu'on choisisse où elle arrive. Euh... On va la mettre à peu près de manière centrale, ici. On pourrait la mettre là, sinon... Non, plutôt ici. Et... Euh... On est prêt. La horde va attaquer. Donc... Au début, on a un tour gratuit pour pouvoir se placer. On nous dit, les aliens vont arriver, mais on a un tour gratuit pour se placer. Euh... Sachant que ça nous permet éventuellement aussi d'aller ouvrir des caisses, si on en a. Donc, cette tourelle, là. Ah putain, elle peut pas tirer par-dessus ces trucs-là ! Ah merde ! J'étais persuadé qu'elle pourrait tirer par-dessus les mèches barricades. Alors ça, c'est la loose. Ah ouais, c'est l'échec critique, là. Euh... Ok, ça veut dire qu'on va prendre... Notre ingé. Il va venir ici. Alors normalement, on peut la démonter, la tourelle. Et puis on va la placer ailleurs. Hop ! Un endroit potentiellement plus intéressant. Genre là, peut-être. Et... Comment on la met... Ah non, c'est install. C'est pas... Il faut que je clique pour l'installer. Voilà. Déployer la tourelle. Voilà, c'est un peu plus efficace, là, déjà. Donc elle a globalement les mêmes actions que le minigun, cette tourelle-là. Sauf qu'elle a aussi un perimeter sweep qui fait un truc de 3 par 3. On va la mettre en focus et on va probablement la mettre en défense par là, du coup. Donc ici, il va nous falloir quelqu'un. On va envoyer, pour le moment, l'ami Akatsuki dans le coin. On va le reculer un peu pour qu'il ait une plus grande zone de défense. On va mettre en place. 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 Ouais, il voit pas là. Ce caillot nous coince. Donc on va plutôt se mettre par ici. Il faut qu'on défense là. On a fait une très grande base. Ca va être compliqué à défendre. Enfin, après, il faudra du temps pour que les aliens pètent des mèches barricades. Mais c'est clair que ça va pas être gratos à défendre. Ok, ici pareil, on va défendre un petit coup. On va mettre... Alors, où est-ce qu'on a de l'espace dégagé ? Plutôt en bas. Donc Aminou, avec son lance-flamme, on va plutôt le mettre dans le coin là. Alors, je peux complètement déjà commencer à disperser si je veux. Donc je pense qu'on va le faire. On va disperser un petit peu d'hydrasine ici. Passer au quadseeker. Et on pourra éventuellement avoiner. Toi, ce serait pas mal si tu allais venir en renfort par là. Comme c'est marqué, on a à peu près 56 ennemis qui arrivent, dont les 2 miniboss. Et il faut qu'on tienne 11 tours. A partir du tour 11, ils vont commencer à s'enfuir. Si on tue les miniboss, ils peuvent commencer à s'enfuir plus tôt. Roger that. Mais il n'y a rien de sûr. Et s'ils s'enfuient et qu'on les laisse s'enfuir, qu'on ne les poursuit pas pour les tuer, ils seront plus nombreux à la vague suivante. Donc tout le monde est en mode défense. On est placés. Allez, on y croit. C'est parti. Donc on a 11 aliens qui sont rentrés sur la map. 19% de chance de toucher. Très bien. Ah, on a direct le Wonder Worm ici. Et en plus il est tourné vers nous et il a une armure à l'avant. Enfin à l'arrière plutôt. Excellent, on va commencer à le titiller un peu du coup. Quack quack, Mother Ducker ! Excellent. Très bon move de Damned qui bute direct le miniboss. Non, c'est la Katsuki dans cette équipe, excusez-moi. T'as plus de munitions. Recharge. Et mets toi en défense. Du coup ici, ça sert à rien d'essayer de tirer sur ça. Pour l'instant on a détecté personne d'autre. Ça peut être juste qu'on ne les voit pas. On va tourner un peu, non. Il y en a 11 qui sont rentrés sur la map, donc ils sont quelque part fatalement. Ils vont venir vers nous. Alors ils vont fatalement venir vers nous, oui. Oula il y a un scorpion juste là. Ah je peux pas le shooter. On va reculer, non. On va reculer toi du coup. Ils vont venir vers moi fatalement parce qu'en fait, bon déjà c'est scripté plus ou moins pour. Et ils sont attirés par le bruit. On va couvrir cette zone là, comme ça s'il a envie de venir chercher le mur, on va l'allumer un peu. Ici du coup, on voit personne. Donc on va continuer de défendre cette zone là. Pareil pour toi. Ici ce serait pas mal de pouvoir shooter lui. Tant qu'à faire, ça en fera déjà un de moins. Voilà. Alors il faudra qu'on aille chercher le loot. Mais c'est pas une priorité pour le moment, surtout qu'on a pas vraiment de sortie de ce côté là. On va se replacer là. Et on va couvrir ici. On peut pas aller au delà de toute façon. Ok. Tenez le sol. Ça bouge. Ok, lui il a activé la mine, il est instantanément crevé. C'est pas si mal. Pareil pour lui, très bien. Là il y a un gros. Qui a réussi à ne pas activer notre mode défense. Très bien. Comment ça se fait ? Bah c'est pas grave, on va lui tirer dans les fesses. Ah mince, je peux pas. Ah ça a des... Fait bien cette défense. Ok, je lui tire sur le côté du coup. Mais normalement c'est un petit, on a été capable d'éliminer le gros avec Akatsuki. Donc on devrait pouvoir s'en tirer. Ok. Alors, Scatter, Focus Head, il est en dehors. En plus lui c'est un qui régénère. On est capable de l'allumer cela dit. Avec notre sniper. Alors il se régénère donc je vais pas faire confiance au saignement. D'ailleurs, comment ça se passe ? Il saigne d'abord puis il régénère ou il régénère ? Il régénère puis il saigne d'abord, nous demande Chobiti. Ici on voit toujours personne. Ok, il y en a 13 qui sont rentrés sur la map. Donc ils sont quelque part. Ah, là il y a un petit qui essaie de se faufiler là. Difficile de l'avoir lui. Peut-être plutôt avec toi. Du coup on va te placer un peu plus comme ça. Ah, tu as détecté un Hunter ici. Et si tu regardes par ici, rien d'autre. Très bien, donc vas-y. Mets-toi en mode défense par là. Là on voit rien. Il pourrait y avoir un alien juste ici. C'est pour ça que le biosigne est quand même pas inintéressant. Mais il est un peu cher au début. On va aller jeter un petit coup d'œil là, si on voit quelque chose. Bon, a priori il n'y a rien. Donc avec toi, on tank. On ne peut pas aller chercher le cadeau ? Ah, on ne peut pas aller chercher le cadeau là. Il faut faire un énorme détour si on veut aller le chercher. Ce n'est pas le sujet pour le moment. Il est indispensable le biosigne. Ouais mais il est très cher. En fait celui qui fonctionne en laser, en truc fixe, il est extrêmement cher. On a celui là, mais je peux en lancer un petit coup d'ailleurs. Ok, il y en a un là. Qui va peut-être faire exploser ça. Mais par défaut, il est beaucoup trop cher pour les premières vagues. Normalement les premières vagues, comme dans les conseils qu'ils donnent, ils disent que vous devez pouvoir les gérer. Même sans tourelle, avec juste votre équipe de base, sans rien de particulier. Sinon c'est déjà la merde quoi. Ok donc déjà, ça ne déclenche pas les zones. On dirait que la mèche barricade bloque les lignes de vue. Bon, un petit worm qui a activé la mine, tant pis c'est comme ça. Ah, un crawler qui a activé une mine quelque part. Là on a un scorpion, un des nouveaux volants. L'enfoiré. Aïe. Ok, on s'est pris plein d'acide sur Aminou. Et il y a potentiellement encore plein d'autres acide qui arrivent là. On a un angle ici, et en plus on est de dos. Enfin, de semi-dos. Ce qui est plutôt pas mal. Ouf. 50 sérieusement ? Allez. Tu peux faire mieux que ça. Voilà, parfait. Alors Aminou. Ah, il y en a deux là. Cela dit, ils sont en ligne. Non, ils ne sont pas vraiment en ligne. Tu pourrais venir ici. Tu as plus de munitions pour un disperse. Merde. Ah putain, ça c'est la loose. 10. 10, il me restera 18. Fuu. C'est pas cool. C'est pas cool du tout ça. Je ne vais pas pouvoir faire de disperse. Je vais avancer d'une case de moins. Enfin, d'une case de moins, je l'aurai envoyé par là. Cela n'aurait pas été assez de toute façon. Et la solution de se replier, on va d'abord voir ce qu'on peut faire ici. Déjà, on peut se débarrasser de celui-là. Ce ne sera pas dégueu. Le problème, c'est qu'eux sont de face. Donc en termes de dégâts, ça va être costaud. Quoi ? Non, il faut qu'on les touche de face. J'avoue, c'est l'inverse. C'est l'armure de derrière qui est costaud avec eux. Donc du coup, si je sors... Il faudrait que j'arrive à tuer celui-là aussi. Ce serait bien si je me mets là. Parce que celui-là, s'il se rapproche... Voilà, parfait. Donc on va devoir défendre. Et Aminou, je pense que tu vas te replier. En essayant de les faire venir un petit peu dans la zone, là. Tu recharges pour un disperse et on verra au prochain tour. Du coup, ici. Ouh, coucou ! L'alignement est hyper mauvais, bien évidemment. Ce qui veut dire qu'il faudrait que je vienne jusque-là si je veux me le faire. Et bah go ! C'est un alpha, hein ! Oh putain, il est blindé l'enfoiré ! Ok, on va essayer de... Il te reste combien de points toi ? 16 ? On va essayer de l'endommager un peu avec lui. Si j'avance ici, ça passe. Faut pas le tuer, hein. On tente un dernier. Ok, parfait. T'as le droit de reculer un tout petit peu. Et on espère que tu survives. Oh, allez là ! Non, il était trop près. Il était un petit peu trop près. Bon, on a pris des flammes. 214 de build-up. Il prend build-up divisé par 5. Ah oui, il va prendre cher quand même, hein. Mon médecin est là, mais j'ai pas grand chose pour enlever les flammes avec lui. Les petites pilules, là, sont... sont ailleurs. Alors ici, lui, on va pouvoir se le faire. Ah, ça c'est quoi, ça ? Un Shepard ! Quack quack ! Quack quack, mother docker ! Plus de munitions. Parfait. Ok, ça passe. Très bien. Je sais pas du tout ce qu'il advient du loot entre les missions si on les a pas tous ramassés. Bon, pour l'instant, on s'en tire pas trop mal, mis à part là où le mur a un peu douillé, mais au pire on va le soigner jusqu'à ce qu'il soit remis. Là, on a un petit truc. Alors, il doit y avoir un greater shadow envoyé quelque part qui va popper, on l'a pas vu encore. Il peut nous mettre dans le mal. Je regarde vite fait s'il n'y a pas une zone de sombre, mais pour le moment, non. Toi, t'as pas de points pour te mettre en défense, donc recharge. Ok. Il nous crache dessus ! Pour un minou, il va falloir qu'il se prenne une petite pilule pour son armure, mais par contre là, du coup, on va pouvoir s'en occuper de tout ça. Ok, la tourelle s'active. Elle va pouvoir faire du taf, la tourelle, là. Ah putain, là, on se prend un truc. Non, ça va, juste un. On a pris 42 dégâts de flammes, il faut qu'on se replie avec le mur pour prendre du soin, là. On va juste jeter un œil. Ok, c'est un truc qui se régénère. On va le laisser tomber pour le moment. L'objectif, c'est de lui sauver la peau. Ça, ça enlève du poison, ça. Ça n'enlève pas les flammes, malheureusement. Bon, il est descendu à 111, c'est déjà pas mal. On va reload. Est-ce que je lui refais un petit soin ? Malheureusement, ouais. On va défendre. Et pareil, toi, tu te mets en défense. Maintenant, ici. Là. Je peux faire un petit line unit. Pour mettre le feu à tout ça. Alors, c'est dommage de ne pas faire des dégâts en même temps. On a tué un. C'est déjà pas si mal. Je peux lui redispercer dans la tronche en mettant ici, ça sera dans la zone de flamme. Donc ça devrait cramer. Voilà. Ok. Ça fait le taf. Il n'y a rien d'autre de visible. On va reload. Et reculer un peu. Maintenant, à toi. Toi, tu peux t'occuper de lui. Le plus simple, ce serait que tu viennes jusqu'ici. Ah, il y en a un autre là. Bon, c'est un petit worm. On va pas se stresser. Est-ce qu'on voit des trucs par ici ? Pour le moment, non. Il y en a 16 sur la map, là. Qui sont apparus. Toi, est-ce que tu vois du monde ? Non. Donc pour l'instant, c'est ici, la zone de danger. Notamment celui-là. Est-ce que tu as moyen de tirer un périmètre swipe ? 47%, c'est pas si mal sur un truc pareil. Ça nous coûte rien. Ça nous coûte des munitions. Il a un nombre de munitions éventuellement réduit. Hop, un petit mot de défense. Notre ingé. Capable de shooter ce truc-là. Même si ça a une grosse armure, on va l'amortir un petit peu. L'amollir, on va dire, même plutôt. Recharge. Ok, on l'a tué. Il n'y a plus que ses bébés. Les bébés, on va s'en occuper. Quand ils seront rapprochés. Les pauvres bébés, il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Les pauvres bébés, il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Exactement. Les pauvres bébés, quoi. Lui, il est dans la zone. Il y a moyen qu'on le chope. Donc on va continuer de couvrir un peu cette approche-là. Et du coup, toi, Dame Ned, pour le moment, tu ne vois personne. Ah, un petit truc par là. Allez. Vas-y. Défends par ici. C'est parti. Fin du tour. Bon. L'enfoiré, il arrive à esquiver les zones de tir. Elle avait quoi de points d'action pour un seul tir. Ok, là, un scorpion. Très bien. Si on le tue à distance, c'est nickel. Il est passé derrière le rocher, le petit salaud. Ok, là, on allume un peu les Worm Pig. Pourquoi ça s'appelle des Worm Pig ? Bah, ils s'appellent des Worm Pig, vu que je te dise moi. C'est le choix du dev, hein. J'y peux rien. L'attaque de la tourelle. C'est Veul. Allez, c'est vrai qu'un minouge aurait dû lui filer une petite pilule. Il s'est fait dépouiller son armure, là. Vas-y, prends une pilule. Voilà. Alors, là, on a un Mother Reaper. Ils sont 2300 laves. Ouh, il est là, le Shadow Envoy. Très bien. Question très pertinente de Madame la Daemone. Elle a toujours des questions pertinentes, oui. Ok, t'appuies assez de points pour faire une petite défense. Lui, il va se pointer. Il va nous faire mal, hein. Les bébés, ils sont partis, je pense, s'occuper d'Aminou. C'est pas plus mal. La question là, c'est est-ce que je pourrais faire un disperse sur Samuya, lui. Ça m'étonnerait. Et là, ils peuvent passer, hein. Dans ces deux rochers-là, pour aller me taper dessus. Bon, ça, ça appelle de la grenade. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Hop. Voilà. Une bonne grenade enflammée. Ils ont pris combien ? 195 build-up et 210 build-up. Ok. C'est pas tant, mais c'est quand même pas si mal. Alors, le fil médic. Je pourrais l'amener jusqu'ici. On va se débarrasser de ce con qui régénère à coup de full burst, là. Parfait. Pour l'instant, on voit rien d'autre. Non. Donc, on s'approche un peu avec toi. Tu vas aller... Diminuer encore un petit peu. Il faudrait qu'on aille jusqu'ici, on aura 6, on pourra faire un slash. Allez, vas-y. Sur celui-là. Ok. Lui, on va partir du principe qu'il va crever. Oh, coucou toi ! Bah du coup, on va défendre de ce côté-là. Bon, là, le petit worm... On se pose pas trop de questions. Là, du coup... Ah, putain, y'a ce rocher devant. Y'a le rocher en plein devant. Par contre, du coup, on doit pouvoir le choper s'il essaie de contourner par là pour éviter les flammes. Et nous, si on se met là, on peut disperse par ici, mais c'est trop loin. Ouais, quoique, on pourrait buter celui-là, peut-être c'est petit. Qui recouvre toute cette zone de flammes. Ce serait pas dégueu, en vrai. Allez. Il a pas tant pris que ça, mais au moins, c'est recouvert de flammes. Et on consomme de l'hydrasine à foison. Donc ici, y'a le shadow envoy. Ah, ils sont trop petits, je peux pas les toucher sérieusement ? Avec un pinpoint, peut-être ? Non. Bon, après, là où ils vont, ils vont pas servir à grand-chose. On va se préparer à accueillir cet enfoiré. Alors là, y'avait un scorpion. Ouais, voilà, il est là. Y'a du monde là, hein. Bon, lui, c'est le moins gênant parce qu'il va devoir faire le tour. Par contre, toi... Quak, quak ! Ok, on va se permettre une petite défense... Non, on a plus de munitions. On va reload et se permettre une petite défense. Comme ça, on va allumer un peu celui-là. Et je pense qu'il est peut-être trop petit, lui, pour qu'on le voit par-dessus les barricades. En fait, elles sont semi-hautes, ces barricades, mais c'est suffisant pour bien nous coincer. Aminou, il te reste quelques points. Viens te mettre un peu plus à l'abri par là. C'est parti. Ok, parfait, il meurt. Là, ça brûle. Ouf, l'alpha qui s'est fait défoncer, c'est parfait. Dommage limite que le Shadow Envoi n'était pas un peu plus proche. Ah, c'est ça, on le voit pas, ils sont trop plats. Ah, y'a un truc ici... En plus, ça fait exploser les machins, ok. Lui, il s'en branle, il marche dans les flammes. Il y a deux sons, il se régénère. Il lui reste encore assez de points d'action pour taper, la saloperie. Oh, il arrive même pas à passer notre armure, ça c'est cool. Alors ici, on y va à deux. Faut essayer de le repousser. Alors le problème, c'est quand on le repousse dans ces Shadow Flammes, Ah, du coup, il se soigne. Bon, il a suffisamment fait perdre deux points, ça c'est toujours très bien. Aminou qui commence à souffrir, on a pas vraiment grand chose pour soigner. L'autre, elle a laissé un neuf là. Il y a les deux petits bébés. Et là, on a une saloperie d'acidia. Ok, donc Aminou, là, il faut que... On peut pas vraiment se permettre d'utiliser bullet L pour te sauver la peau. Combien t'as pris de build-up ? 257 de build-up, plus 32 de saignement. Il y a des bonnes chances. On va claquer un scan. Ah, on voit pas sa vie, on est trop loin. Bon. Ici, si je fais un scatter, non. C'est vraiment du focus fire. On l'allume. Bon, globalement, on lui enlève plus de vie que ce qui se soigne. C'est déjà ça. Là, on les voit pas, eux. On va voir s'il n'y a pas moyen d'avoir des petits supports surélevés ou un truc du style. Ouais, tu enlèves les barricades. Tu vois, on passe au dessus et... Bah, c'est de la barricade, hein. Il y a 21 ennemis sur la map. Alors ici, on voit un petit worm. Ok, ça c'est pas gênant. La priorité, c'est lui. Donc on va profiter qu'on est à côté. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre un petit bandage. Ensuite, on va se déplacer d'une case. Comme ça, on a une bien meilleure pénétration sur son armure de côté. Et on le découpe à coup de katana. Voilà, merci. Parce qu'on voit d'autres ennemis. Il y a personne qui a déclenché cette mine. Donc il reste juste ce petit truc à la con. Bon, à la limite, on peut se permettre de l'encaisser. Lui, il brûle et il régénère. Je suis pas sûr qu'il va crever. Ça m'embête un peu. Je pense qu'on va devoir se permettre de prendre un coup de quadseeker. Attends, on n'arrive pas à passer son armure. Quel enfer. Du coup, recule encore un peu. 10% de vie, ouais, je pense que ça peut passer. Alors là, par contre, lui, si on veut l'allumer, il faudra qu'on soit de l'autre côté. On va se le faire. Ou alors, on le rate, hein. D'accord, très bien. Deux grazed, un miss. On est bien dans les 75% de chance, là. Ah, quand même. Bon, du coup, on appuie un pet de point. On va se prendre le petit worm là. Les deux saloperies qui approchent. Alors, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas un reload et défendre dans ce truc-là. Parce que s'il lui rentre, il y a moyen qu'on le voit, du coup. Déjà, on a géré le shadow envoy. C'est plutôt cool. Toi, est-ce que tu aurais moyen, si je te mets là, d'allumer ici ? Non, il y a ce gros caillou, là. Par contre, s'il décide d'avancer, il y a moyen que tu puisses te le faire. Toi, en focus fire, tu vois ici. Donc, pareil, on va te mettre en défense. Et on va voir si tu peux t'occuper de lui. Notre petit fil médic. Ok, on voit personne d'autre. Je pense qu'on va peut-être commencer à se replier un peu sur ce flanc pour redescendre. La luff, il va nous popper un truc, à tous les coups. J'en suis quasiment sûr, il va nous popper une saloperie. Toi, t'es descendu à combien ? 29 de build-up. On voit qu'il y a des bonnes chances que ça disparaisse au prochain tour. On va reculer un peu, mais pas trop. Reload. Rester en défense dans le coin, au cas où. Mais je pense que l'action va se passer en bas, maintenant. Ouais, voilà, il s'est soigné. Et il meurt pas. Saloperie. XCOM Power. Il y a un peu de ça. Oh, il a pris la place, il va pas pouvoir passer, lui. Bon, je sais pas ce qu'il va foutre, du coup, mais... Un scorpion là. Il y a un truc qui s'est approché de nous. L'autre qui prend la zone de soin, quoi. Vous voyez donc ? Ah oui, là, il y a Mas qui sont sortis dans notre dos. Là, il attaque la tourelle. D'accord, très bien. Il y en a un autre là. Ok. Ça, c'est du Worm Pig. Ouh, Damned, il va commencer à être un petit peu... Comment dire ? Dans le mal. Il va falloir reculer, puis qu'on crame tout ça au lance-flammes. Le problème, c'est qu'il y a ce connard devant, là. Alors déjà, on va reculer un peu. Est-ce qu'on peut sauter ? On peut sauter par là. Vas-y. Après, je descends là. Ah non, ici, je peux le voir, là. Non, je le vois pas. Cela étant dit, je peux venir jusqu'ici. On est d'accord qu'on le voit pas. On rééquipe ce truc. On a assez pour du disperse. On a assez pour du disperse. Je vienne là. Je leur pète la tronche. Ok, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ce truc-là, on va l'ignorer pour le moment. On va se contenter de l'ignorer. Toi, si tu te retournes par là, tu vois quoi ? Pas grand-chose. On peut tirer sur ça. Ok, donc la priorité, on va jeter un œil là. Mais il peut pas sauter, lui ? C'est de l'appareil-être ? On peut sauter jusque-là, pour neuf. On va voir les trucs et faire des matins. On va arriver jusqu'ici. On y va à coup du Bear Quack. Pareil pour le bébé. Ok, et ici du coup. Avec la tourelle, on va pouvoir faire bien mal. En plus, on peut les repousser, donc ils ne se soignent pas. Excellente cette tourelle. Voilà, elle commence à se lâcher là. Donc toi, tu t'occupes de lui. Merci. Ici du coup, on va aller là. On va repasser en short. On va essayer de se faire celui-là. Nickel. Très efficace l'a mis Akatsuki là. Alors, il n'y en a plus qui doivent rentrer, mais il en reste encore 15 sur la map. Je pense que ça compte les œufs aussi. Akatsuki, on va commencer à l'emmener par là. On n'a pas besoin de tout le monde pour défendre ici. Tu veux pas prendre le loot, hein ? Mais on s'en fiche du loot, on se barre pas de la map de toute façon, donc... Oui, mais si ça se finit ? Bah si ça se finit, on aura dans l'os et puis c'est tout. On va dire qu'avant de prendre le loot, ça serait bien de survivre, quoi. Putain, ça reste un must-have, on va dire. Alors là, il y a beaucoup de monde ici, dont des trucs qui crashent à distance. Mais ils font pas particulièrement mal, si ce n'est au moral. On va se replier derrière la barricade. On va défendre. Alors on a un énorme angle mort, mais on est en train d'arriver pour le combler. Du coup là... Il reste ce truc là à tuer, et on peut se le faire normalement. Lui c'est un petit. Donc on peut se le faire avec notre combo à distance. Ok, on va espérer que ça va suffire de le tuer. Et toi... Parfait, replie-toi. Un petit short bus, si tu viens jusqu'ici, tu pourras te permettre un full burst sur l'œuf, là. Ce qui sera, je pense, pas trop. Et il reste toi, vas-y avance. Et on est bon. Il y a un truc qui a vibré là. Ok, ça c'est fait au moins. On l'a raté, mais on a repoussé l'autre, c'est excellent. On a plus de... On a plus de zone de tir. Alors lui, c'est un hunter, donc il vise les plus faibles. C'est pas très agréable. Ok, non. Il y a un autre saloperi qui a pop-up dans notre dos. Ouh, l'alpha qui sort de nulle part à gauche, là. Cette barricade est quasiment détruite. Et là, il va falloir qu'on aille soigner un petit peu. Alors toi, t'as gagné le droit de recharger. T'as pas de moyen très intéressant d'utiliser ton lance-flammes, malheureusement. Ok, ici on va voir si on arrive à se débarrasser de lui. Ah, c'est pas un alpha, c'est juste un Reaper. J'avais cru voir un crâne rouge, mais ça va. Vas-y, défonce. Bon, la tourelle est fait le taf. Là, on va pouvoir aller s'occuper de lui, sans trop de problèmes. On se met sur le côté, on y va à coup de thrust. Ouf, coucou toi ! Ok, on va le surveiller. Alors là, on a quoi comme vision ? On peut tirer sur ça, on peut tirer sur l'œuf, ce qui est pas mal en vrai. De l'autre côté, toi tu peux aller... Est-ce que tu peux aller jusqu'ici ? Te faire l'œuf. Probablement. Il reste 9 ennemis sur la map. 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, avec lui du autre. Je crois qu'on les voit tous, quasiment tous. Ah, il y avait lui qu'on ne voyait pas. Ok, c'est ça. Donc là, on doit avoir le compte bon normalement. Et c'est un crawler, il met un peu de saignement, on peut totalement le gérer. Putain, le beurre-quouac... Il tabasse sa mère, quoi. Le FUBER-quouac ! Alors, Aminou... Il n'y a pas grand chose que tu puisses faire pour le moment. On va essayer de t'aider en te débarrassant de ça. Voilà, là par contre, tu vas pouvoir prendre ça avec le Seeker, là. Tu peux te débarrasser de ces deux cons, là, normalement. Non, même pas. Ah, le quad burst, c'est un peu violent. Ok, reprends ça. On va envoyer notre ami le fil médic. Te filer un petit soin. On va finir avec eux. Un petit lag. Ok, il n'y en a plus que 7 sur la map. Alors, la priorité, je pense, ce serait de se débarrasser de ces cons, là. Ils sont groupés, donc on pourrait tenter une grenade. Toi, d'un autre côté, t'es coincé derrière le caillou, là, mais tu vois celui-là. Et si je t'avance, tu vois celui-là. Excellent. Et tu vois l'œuf. Si on pouvait le buter avant, voilà, qu'il nous fasse... Un petit, ce serait franchement pas mal. Oh, t'es pas marrant. Il faut pas savoir à quoi il ressemblait à un petit bébé qu'il y avait dans l'os. Donc il nous reste lui à gérer. On va reculer. Comme ça, ça lui fera toujours moins de points d'action pour nous taper dessus. Donc il en reste 4. 1, 2, 3... Il y en a un qu'on voit pas. Qui va peut-être décider de s'enfuir, d'ailleurs. On est d'accord, on a que 3 points rouges, hein. Ok, donc là, on peut peut-être se le faire, lui, par contre. Il faudrait que j'avance jusqu'ici. Nickel. 300 points de dégâts, c'est propre. Nos dernières balles pour Damned, là. Donc là, soit il essaie de s'infiltrer, on le défonce. Soit il essaie d'être tapé sur le mur, on le défoncera aussi. Euh... On va se déplacer par là pour éventuellement aller filer un coup de main en haut au prochain tour. Ah, voilà, le petit verre, là, con. Ok, donc il s'infiltre. Il a rien fait d'autre. Et là, il vise un jetty qu'on dirait. Il avait pas assez de points de mouvement, donc c'est nickel. Il a pas mis de coup sur notre réacteur, enfin sur notre harvester, j'ai eu un peu peur à un moment. On va pouvoir du coup se le faire sans aucun problème avec toi. Et puis une munition. Voilà, ça c'est fait. Euh... Là par contre, toi t'es pas l'idéal pour t'occuper d'un truc au contact. On va y aller à coup de Huber Quack. Et bim, le one shot. Et donc il nous reste que lui. Donc lui on va se le faire à l'épée. Et on a neutralisé tous les ennemis. Bien joué. On a une barricade qui est tombée sous les flammes. Bon, de toute façon c'était le tour 11, donc euh... Et salut Aurélien Matou, c'est vachement dézoomé par rapport à d'habitude ou c'est toi ? Euh... Non, c'est lié au mode de jeu, je pense. Parce que vu qu'on a beaucoup à couvrir, je dézoomais pas mal. Et du coup il est parti ton loot ou pas ? Alors mon loot... Il est toujours là mon loot. Normalement c'est vrai que quand on est dans les couloirs, je joue plus comme ça. Mais vu que là on a que de l'espace libre, j'y vais un petit peu plus avec parcimonie on va dire. C'est qui monie ? C'est qui monie ? Waouh. Ça déconne pas. Alors, si on virait ce caillot on aurait de quoi miner hein ? Ah c'est qui parcimonie ? Non mais... Gaelden quoi. Et n'encourage pas s'il te plaît. Rires Alors, euh... On va arriver à l'après-midi. Alors oui, quand il fera nuit, il faudra qu'on mette des lumières. Sinon, euh... Nos mecs ne verront rien. Monique Parsi, c'est ta cousine. Je vois, je vois, je vois. Très bien. Vous vous êtes donné le mot. Excellent. Il nous faudrait des munitions dans l'idéal. Donc on peut avoir quoi ? Alors, est-ce qu'on peut voir nos... nos tris-squads ? Je crois qu'il y a moyen de voir les squads quelque part. Ah, peut-être pas. J'aurais peut-être dû retenir ce que j'avais. Bon, de toute façon, pour le moment, euh... On a plutôt bien défendu. Je veux bien que tu allumes, si tu te lèves, Chobity, s'il te plaît. Ok. La question qui se pose, c'est, est-ce que, genre, les tourelles, on peut les poser sur des murs ? Non, on ne peut pas les poser sur des murs, on ne peut pas les poser sur les barricades. Ok. Est-ce que celle-là, elle peut tirer en hauteur ? Nanana, over time, removing... Alors, starting à munitions... Ah oui, elle a des... Elle a des MK2 et des cryos, elle. Ok. Mais non, visible. C'est pas marqué que... En gros, c'est la même, sauf que d'avoir des perçages d'armure, elle a des munitions explosives et du cryo. Alors, là, il faut faire gaffe, hein, on a que 9000 points du coût disponible. Si on en dépense plus, on tape dans notre... Dans notre truc. D'ailleurs, même pas. On a 4500 de disponible, effectivement. Si on en dépense plus de 4500, on tape dedans. Donc, si je prends un... Un... Bioskine radar, là... Je... Je tape dans mes matériaux. Elle est à l'école avec modération. J'avoue. Nice one Aurélien, là. Je... Je dois le... Je dois le dire. Alors ça, ça nous permettrait de raffiner... La déotonite. Ouh, c'est gros. Et il faut le mettre dans une salle. Euh... Ok. Il faut une... Une pièce... Vide. Donc, il faudrait que je fasse éventuellement une pièce là, là. Ok. On va essayer de faire ça. On va mettre du sol. Au pire, de toute façon, ça nous coûte rien de l'enlever après. Toc. Des murs. Il faut que ça soit fermé. Il faut que ça soit fermé. Ah, le ground est unstable ici. Donc, il faut que je construise du sol avant. Il va nous falloir... Une porte là. Une porte là. Une porte là. Et on va commencer à taper dans le raw matériel, déjà. La vache. Et si je mets ça... Ok. On passe à 5600. Attention, ça change tout. Grâce au refining, on fait plus 500. Excellent. Et on a cramé tout nos trucs déjà. Mais par contre, on... On est à 10000. On va faire la deuxième vague avec ce qu'on avait de munitions, hein. Et ce qu'on avait de défenses. Et du coup, tu repars avec ta vie comme elle était entamée... Alors, on repart normalement dans exactement l'état dont elle était. Le stuff qu'on avait, la vie qu'on avait... Là, les trucs endommagés comme ils étaient endommagés. Alors, est-ce que je vais me déployer là aussi ? Je vais peut-être aller chercher le loot, du coup, vu que je peux me déplacer à l'infini. La tour elf, elle était plutôt pas mal, ici. Allez, c'est parti. Vague 2. Épisode 2 VOD avant la deuxième vague. T'as raison, ouais. Ça serait peut-être pas mal. On va se déployer, on va arrêter l'épisode de VOD là, du coup. T'as tout à fait raison, Gaëldain. Si vous voulez dire, envoie la VOD dans le chat, allez-y. Je bois un petit coup. On va aller chercher le loot pour faire plaisir à Chobiti. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de ce mode de défense. On fera peut-être des portes ici pour pouvoir faciliter le passage. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !